La tunique est tonien. Dans mon église, l'évêque, le prêtre et le diacre portent une longue robe blanche ornée de croix qui descend jusqu'au pied. Elle est généralement portée pendant les prières liturgiques. Elle ressemble à la tunique de Jésus sur laquelle les soldats qui l'ont crucifié ont tiré au sort pour déterminer qui garderait la robe. La tunique blanche nous rappelle l'aspect de notre Seigneur Jésus sur le mont Tabor lors de sa transfiguration. Elle nous rappelle aussi les anges qui sont apparus après la résurrection et l'ascension de notre Seigneur. Elle nous rappelle aussi que l'évêque, le prêtre et le diacre sont censés vivre une vie de pureté, de calme et de douceur. L'ouverture de la tunia est toujours située sur les épaules et non pas au milieu, à l'opposé de ce que fit Caïphe le grand prêtre lorsqu'il déchira sa robe par le milieu au moment du jugement du Christ. La tunia du diacre est ornée de croix et celle de l'évêque et du prêtre est ornée de deux croix. Une devant pour leur rappeler leur péché et une derrière pour leur rappeler les péchés du peuple qu'ils portent en priant devant notre Seigneur. Sur la tunia, on ne trouve pas d'image de saint parce que l'évêque, le prêtre et le diacre entrent dans le sanctuaire qui symbolise le ciel. Les saints ne sont pas encore au ciel, ils sont au paradis qui est un lieu d'attente jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus vienne durant son second avènement. Pour nous emmener avec lui au ciel où nous vivrons tous avec lui pour toujours. Mon église est vraiment très belle, je l'aime beaucoup.